de dire que le gouvernement sera mis en place à la fin de la session des lois. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous-mêmes, nous ne savons pas comment cette session va se passer, parce que pour travailler, il faut la matière. Et c'est le gouvernement qui doit nous donner la matière. Nous avons dit que le mois d'avril, nous allons examiner tout ce qu'il y a en convention. À partir des deux mois qui vont rester, nous avons le Code civil et nous avons la loi sur la CENI. Pour nous, ce sont des éléments importants. Maintenant que le gouvernement nous amène des projets qui n'amènent pas des projets, en tout cas, il reste entendu que les deux derniers mois seront consacrés spécialement à la loi sur la CENI et le Code civil. Honorable, qu'est-ce qui explique la non-adoption ? Quelle est la réaction de votre groupe parlementaire sur ce projet de loi qui n'a pas été adopté ? Non, 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 le projet de loi a été adopté. Nous avons voulu, il y a certains députés qui ont voulu apporter des amendements. Il reste entendu, vous savez, quand le bureau examine, on va à la conférence des présents, mais la plénière est souveraine. Je suis en train de rappeler une chose qui est fondamentale. Je voudrais que vous le rappelez, c'est que c'est M. Alpha-Pongé qui a dit ici le 8 mars, qui va mettre en place un gouvernement. Depuis qu'il n'a annoncé aucun ministre de travail, ça veut dire que le pays est bloqué sur les 36 projets de loi qu'on devait avoir. Le gouvernement n'a rien apporté. Aujourd'hui, nous sommes obligés de travailler sur ce que nous avons sous l'année. C'est pour ça qu'on a programmé ce qu'on a pour le mois d'avril. Si le gouvernement de M. Faconde ne travaille pas pour nous amener des projets de loi, il reste entendu que les deux derniers voies seront consacrées à la dose de la Cénie et le corps civil. Ce que je voudrais demander à M. Faconde, c'est que c'est l'une, où il met en place un gouvernement pour qu'on puisse travailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez que les ministres, personne ne sait s'il va être maintenu ou pas, personne ne travaille, où il attend, il annonce officiellement qu'il va mettre le gouvernement en place au mois d'août pour nous permettre au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, de pouvoir au moins travailler. Quand vous voulez travailler avec des ministres qui ne savent pas s'ils sont ministres, s'ils ne sont pas ministres. Le pays est complètement bloqué. Vraiment, ça fait pitié cette affa-gouvernance parce que c'est une gouvernance à sa base.